salut à tout le monde bienvenue dans cette nouvelle leçon aujourd'hui nous entamons l'étude du de la boîte à merveille d'accord d'accord bien sûr par étude nous sous-entendons simplement un simple résumé avec deux petites esquisses d'analyse parce que c'est ce qui vous intéresse en première du bac vous n'avez pas à vous approfondir dans l'analyse bon alors la boîte à merveille intro et l'intro aujourd'hui elle va nous parler du genre c'est à dire le roman autobiographique alors première chose à voir faut faire la différence entre autobiographie roman autobiographique donc c'est ce qu'on appelle les écritures du mois ou bien du jeu d'accord il ya par exemple l'autobiographie un roman autobiographique et le journal intime bon et il ya un autre genre qui s'apparente aussi à l'autobiographie qu'on appelle l'autofiction alors l'autobiographie le roman autobiographique quelle est la différence avec l'autofiction alors première différence entre ces deux avec l'autofiction donc c'est juste pour vous dire donc l'autobiographie le roman autobiographique il parle de la vraie vie de l'auteur mais l'autofiction c'est une histoire fictive imaginaire mais écrite sous la forme d'une autobiographie quand l'auteur écrit une histoire imaginaire mais il la présente comme étant une autobiographie bon différence entre autobiographie et roman autobiographique dans l'autobiographie on a la vérité rien que la vérité quand c'est à dire que l'auteur il il nous dit qu'il va parler il va dire simplement la vérité alors que le roman autobiographique c'est la vérité mais enjolivé par de la fiction je donne un exemple pour que tous les événements qui sont racontés par l'autobiographie sont des événements réels ils se sont vraiment passé d'accord mais le fait de dire la vérité rien que la vérité en vérité c'est pas juste pourquoi parce que supposons que tu es un élève lorsque tu y avait neuf ans on pas accusé d'avoir volé quelque chose on t'a emmené chez le directeur et tu as eu une discussion avec le directeur ok alors l'événement il est réel mais la discussion maintenant tu as je sais pas 55 ans tu décides d'écrire pas ton autobiographie donc 43 ans se sont passés plutôt 46 ans plus 9 ça donne 55 donc alors maintenant est-ce que tu vas te rappeler exactement du dialogue qui a eu lieu entre toi et le directeur avec les vraies paroles du directeur la question comme il te l'a posé la réponse comme tu as répondu non donc alors dans le roman autobiographique tous les ramens sont tous les événements sont réels mais tu es obligé de colmater quelques brèches des trous de mémoire que tu dois de remplir pour le roman autobiographique c'est autre chose donc cet événement tu as été accusé d'avoir volé quelque chose et emmené chez le directeur ne s'est pas vraiment passé mais attention dans le roman autobiographique l'école dont tu pars c'est la vraie école où tu étais le directeur de cette école c'est le vrai directeur d'accord c'est ta vraie vie mais pour lui donner un peu de piment pour la rendre un peu plus intéressante pour le lecteur tu peux ajouter de petites mésaventures d'accord mais c'est ta vie on comprend que c'est ta vie d'accord donc tu peux pas par exemple être né à je sais pas à tset ou on et dire que tu es né à Fès ou à Nador ou bien d'accord non tu peux pas d'accord dans une dans un roman autobiographique les lignes de la vie sont les vraies lignes de ta vie mais tu peux ajouter comme on a dit de petites mésaventures qui vont donner on dit en français l'expression donner du piment c'est-à-dire donner du sel d'accord c'est rendre plus plus attrayant plus joli plus et c'est le mot qui est ici enjolivet ça vient du jeu de joli d'accord bien alors donc je m'excuse je m'excuse d'accord donc là j'ai vraiment fait une petite erreur alors pour la corriger le mieux ce que je fasse comme ça de cette façon les 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 transformations ne seront pas nombreuses d'accord alors oui maintenant je peux passer ici donc oui parce que les caractéristiques que j'ai donné ici ce sont les caractéristiques du roman autobiographique d'accord je les ai par mes gardes placés dans la case de l'autobiographie donc l'autobiographie voilà la vérité rien que la vérité ici la vérité d'accord enjolivé par de la fiction et ici dans le roman autobiographique on a un double jeu c'est-à-dire on a un jeu auteur c'est Ahmed Sfrewi et on a un jeu narrateur ceci dit Mohamed dans le l'autobiographie l'auteur égale narrateur d'accord donc comment peut-on arriver à reconnaître ça d'accord donc seul le paratexte permet de reconnaître de quel genre il s'agit c'est-à-dire tu vas trouver dans le roman de la boîte à merveille tu vas trouver Sidi Mohamed ce qui s'est passé au Mohamed ou bien mort ce qui s'est passé à Sidi Bouhaleb et le reste donc comment peux-tu savoir que ces événements sont réels ou bien non ? comment peux-tu savoir que ce n'est pas l'auteur mais tout simplement c'est par le paratexte et le paratexte c'est essentiellement la couverture donc tu trouves bon la chose essentielle d'accord la chose essentielle que tu vas avoir c'est que ici le Sidi Mohamed ce n'est pas le vrai nom d'Ahmad Sfariwi d'accord comment le reconnaître bon tu vas trouver dans la couverture Ahmed Sfariwi d'accord tu vas trouver dans le roman qu'il s'appelle Sidi Mohamed donc Ahmed en arabe et Mohamed c'est la même chose ce sont des noms du prophète alors normalement que font les auteurs lorsqu'ils veulent écrire un roman autobiographique ils gardent les initiales je vais vous donner un exemple donc j'ai par exemple un algérien qui s'appelle Mouloud Ferran oui je m'excuse on a un A un O un U et un N s'il vous plait permettez moi d'accord juste à grandir pour mieux voir voilà donc Mouloud Ferran c'est le nom le vrai nom de l'auteur alors qu'est-ce qu'il va garder il va garder les initiales d'accord donc euh il va s'appeler dans le roman qui s'appelle le fils du pauvre il va s'appeler menrad ah oui et ici il va s'appeler fourroulou donc vous voyez il garde les initiales le M du nom est le M et le F et le F pourquoi garde-t-il les initiales pour nous dire que même s'il y a de la fiction puisque je change le nom puisque je change le prénom il y a de la fiction mais même s'il y a de la fiction ça reste ce M et ce F veulent dire que ça reste moi-même d'accord ça reste moi-même c'est-à-dire je vais raconter ma propre vie c'est souligné par le M et le F mais je vais ajouter de la fiction d'accord c'est pour ça que j'ai changé le reste des lettres bien alors et bien sûr dans le roman tu vas trouver menrad fourroulou mais peux-tu savoir qu'il n'y a pas d'écrivain qui s'appelle menrad fourroulou tu peux pas savoir parce que tu peux pas connaître tout le nom des des écrivains alors si tu reviens maintenant au paratexte tu vas t'apercevoir que d'accord le nom a changé et puisque le nom a changé d'accord donc par exemple le père de c'est un artisan mais dans la vraie vie son père c'est un meunier il travaille dans un moulin donc il a changé certaines choses ce qui nous montre que même l'histoire de la faillite du père qui est allé travailler pour assembler de l'argent c'est pas c'est pas une vraie histoire elle a été avancée juste pour enjoliver le récit parce que le père il travaille à la force de ses bras il ne produit pas des produits qu'il va vendre d'accord donc il ne produit pas des djellaba et plus tard des heik comme le père mais non il va d'accord c'est tout simplement il va travailler dans un moulin donc l'histoire même est peut-être fictive peut-être que le père n'a jamais eu cette mésaventure ou bien peut-être qu'il l'a eu mais pour une autre raison donc on voit ici la différence clairement entre le roman autobiographique et l'autobiographie on passe maintenant encore on va parler d'accord de l'auteur adulte parfois on dit narrateur adulte narrateur enfant parce que lorsqu'il commence à parler dans son roman il devient un narrateur donc le narrateur adulte bien sûr l'auteur c'est le narrateur enfant c'est donc comment reconnaître les passages où c'est l'auteur qui parle et où c'est le narrateur qui parle et regardez c'est une caractéristique maintenant on parle des caractéristiques pas de la boîte à merveille on parle des caractéristiques du roman autobiographique d'accord et c'est une caractéristique à peu près de tous les romans autobiographiques d'accord donc c'est ce système qu'on va voir là c'est pas seulement pour la boîte à merveille alors le que l'auteur adulte il utilise le temps du discours et le narrateur enfant il utilise le temps du récit donc temps du discours et temps du récit ce sera dans la séance prochaine dans la leçon prochaine de la boîte à merveille je vais vous faire avec vous l'étude de l'insipide mais avant de commencer l'étude de l'insipide on va faire une leçon d'un outil de langue qui est l'énonciation d'accord on va étudier la situation d'énonciation et dans l'énonciation on va voir d'accord ces temps on va voir tous les temps d'accord ici on s'est contenté de trois temps principaux d'accord mais il y a aussi d'autres temps surtout deux autres temps qu'on doit ajouter ici deux autres qu'on doit ajouter ici donc lorsque tu trouves un passage avec raconté principalement avec le présent d'énonciation c'est pour ça qu'on l'appelle temps d'ancrage on va expliquer ce que signifie le temps d'ancrage dans la séance prochaine d'accord alors si tu trouves que le passage est composé du présent d'énonciation les présents aussi on va étudier ce que c'est qu'un présent d'énonciation de narration de vérité générale surtout ces trois temps mais il y a d'autres bien sûr il y a présent à valeur d'impératif il y a présent à valeur de futur il y a beaucoup de valeurs pour le présent mais nous nous allons étudier principalement trois valeurs alors maintenant le passé composé et le futur simple c'est pas dire les événements sont comme ça d'accord permettez moi juste d'aller là chercher une zone texte pour écrire et je vais revenir en arrière d'accord alors alors passé vous voyez c'est ça donc composé nous avons le passé composé nous avons nous avons le présent le présent présent et nous avons oui oui pour faire ça pour faire copier coller sans avoir à passer par copier coller sur word ou bien sur powerpoint vous appuyez sur contrôle d'accord vous appuyez sur contrôle bien comme ça voilà c'est le passé composé donc je sélectionne avec mon curseur là sur la ligne j'appuie sur contrôle et je tire d'accord mais maintenant je vais effacer alors je vais effacer parce que je n'ai pas besoin de ça bien alors c'est le présent et c'est le futur simple je vais faire juste FS et descendre en bas pour effacer tout ça et je vais faire ici PR pour le présent et je vais faire ici PC pour passer composé d'accord donc oui supposons que c'est l'axe de temps là d'accord c'est l'axe de temps donc c'est le présent donc les événements qui se passent le présent de l'énonciation c'est ça c'est les événements qui se passent au moment où l'on parle ou bien où l'on écrit pour l'auteur d'accord ok si tu es en train d'écrire et tu entends un bruit dehors et tu dis j'entends un bruit donc là tu fais un présent d'énonciation ça signifie un présent qui montre que ça se passe au moment de l'énonciation au moment de la parole bien alors si maintenant tu entends un bruit maintenant et tu veux parler du jour d'avant tu vas utiliser le passé composé d'accord et si tu veux parler du lendemain tu veux parler du demain tu vas dire le futur simple donc ce sont les temps essentiels utilisés par l'auteur donc lorsque tu trouves le présent essentiellement avec passé composé futur simple c'est auteur mais lorsque tu trouves le passé simple avec l'imparfait d'accord et avec le conditionnel présent d'accord si tu trouves ces temps c'est le passé et c'est la même chose donc tu parles par exemple de jeudi dernier et mercredi dernier et vendredi dernier d'accord donc je vous explique un peu parce que ce sera même utile lorsqu'on va essayer de raconter un souvenir autobiographique alors je vais faire ça donc je vais vous écrire ici mercredi je vais vous écrire ici jeudi je vais vous écrire ici vendredi bon tu veux raconter une histoire qui s'est passé jeudi et jeudi tous ces temps sont maintenant dans le passé d'accord ces trois temps sont dans le passé mais ce sont trois étapes dans le passé donc ça c'est le temps de base dans le passé c'est le passé simple pourquoi parce que ici tu vas raconter les les événements de l'histoire qui est en train de se passer il alla à l'école il se promena mais si tu veux parler d'un d'un événement qui s'est passé avant ce ces verbes qu'on a conjugué ici pour jeudi au passé simple tu vas utiliser ou bien pour décrire ou bien tu vas utiliser l'imparfait donc les autres temps qu'on va voir le temps que tu utilises normalement autre que l'imparfait pour souligner des événements c'est le plus que parfait mais ça va venir dans la leçon de l'énonciation maintenant toi tu es en train de raconter ce qui se passe jeudi tu dis que la personne va voyager vendredi mais si tu utilises ici le passé tu ne peux pas dire ici le futur simple tu utilises le conditionnel présent donc maintenant je reviens à mon texte alors regardez ici l'auteur il est en train d'écrire donc lorsqu'il veut parler lui-même directement au au lecteur il va utiliser cette temps pourquoi pour dire au lecteur voilà j'utilise le présent d'énonciation pour que tu saches que ce que je suis en train de dire c'est quelque chose que dit l'adulte celui qui est en train d'écrire parce que c'est un présent d'énonciation c'est le moment de l'écriture d'accord mais lorsqu'il commence à raconter les événements au passé avec le passé simple essentiellement quelquefois vous trouvez le passé composé si on a un niveau moins soutenu d'accord parfois le passé composé peut remplacer le passé simple mais avec l'imparfait le plus que parfait le conditionnel présent pas ce passé composé là qui est avec le présent donc alors c'est généralement pour les oeuvres littéraires comme celle que vous étudiez c'est toujours le passé simple donc oubliez ce mot du passé composé et rappelez-vous simplement du passé simple si tu trouves un passage avec le passé simple avec l'imparfait et rarement le conditionnel présent d'accord mais tu le trouves donc si tu trouves ce temps là tu comprends que ce passage est assumé par le narrateur enfant c'est le narrateur enfant qui est en train de parler d'accord donc maintenant les indicateurs chronologiques bon il y a une petite chose concernant la boîte à merveille j'ai pas en mémoire un passage bien défini où il y a ça mais d'accord vous allez trouver ça très très rarement dans la boîte à merveille alors faites-y attention regardez pour l'auteur adulte on a les indicateurs chronologiques ou bien de temps du discours direct j'ai fait avec vous la première leçon du discours direct et on a vu les changements de temps alors regardez s'il vous plaît je vous ai placé ça si vous voulez connaître les indicateurs chronologiques cherchez la leçon du discours direct la première leçon la partie la première leçon parce que c'est celle que j'ai fait jusqu'à présent non mais il y aura une deuxième partie peut-être une troisième partie donc alors cherchez la première partie du discours direct et dans cette partie vers la fin de cette vidéo cherchez vers la fin de cette vidéo vous allez trouver les changements de temps vous allez trouver les indicateurs chronologiques du discours direct et ce qu'ils deviennent au discours indirect donc les indicateurs chronologiques du discours direct c'est pour le narrateur adulte s'il dit aujourd'hui demain hier la semaine prochaine s'il utilise ces indicateurs chronologiques c'est l'adulte qui est en train de parler mais s'il utilise la veille l'avant veille le jour précédent la semaine précédente la semaine suivante s'il utilise les indicateurs chronologiques du discours indirect c'est le narrateur enfant et attention avec ahmad s'il fait c'est très rare il utilise d'accord les indicateurs chronologiques de l'adulte je m'excuse les temps il conjugue au temps de l'adulte mais il utilise les indicateurs chronologiques de de l'enfant si vous trouvez des indicateurs chronologiques de l'enfant c'est l'enfant qui est en train même si vous trouvez 7 ans c'est à dire si tu trouves aujourd'hui ou bien le mois prochain ou bien et tu trouves avec des indicateurs chronologiques de l'adulte non tu vas prendre en considération aujourd'hui je crois qu'il y a un passage ou bien deux dans la boîte à merveille qui a cette spécificité je vous la donne comme ça mais généralement le jour de l'examen on on n'essaie pas de donner aux élèves des choses aussi approfondies que ça bon maintenant il nous reste ce qu'on appelle le pacte de sincérité alors l'auteur s'engage à dire la vérité en changeant son nom il s'engage à dire la vérité en attirant notre attention sur le fait qu'il va ajouter de la fiction d'accord mais que cette fiction ne va pas changer la vérité ce sera toujours sa vie rien ne va changer dans sa vie d'accord de petits incidents bien de petites mésaventures vont être avancées pour rendre les choses comme on l'a dit plus attrayantes alors les façons avec lesquelles l'auteur établit ce contrat ou bien s'engage d'accord donc il y a des méthodes indirectes il y a une méthode directe donc ces méthodes là ce sont des méthodes indirectes il parle d'un souvenir inoubliable il nous dit par exemple le souvenir que je vais voir comme a dit ce que je vais vous raconter restera gravé dans ma mémoire d'accord donc alors ici lorsqu'il nous dit que c'est un souvenir qu'on ne peut pas oublier oublier cet impact de vérité la deuxième façon d'accord et elle est indirectement citée par cette phrase que je viens de vous dire gravée dans ma mémoire c'est lorsqu'il parle de l'excellence de sa mémoire il nous dit j'ai une excellente mémoire je n'oublie rien bien sûr je vous le dis de cette façon mais l'auteur il va le dire d'une autre façon d'accord mais vous comprenez qu'il nous dit que je n'oublie rien ou bien que je suis une personne qui se rappelle bien des choses donc sous-entendu lorsqu'il nous dit que ce souvenir est inoubliable ou bien que sa mémoire est très bonne donc sous-entendu il veut nous dire implicitement que cet événement s'est vraiment passé d'accord et la méthode directe il nous dit directement que l'histoire que je vais vous raconter ou bien les événements que je vais vous raconter ne sont pas le fruit de ma mémoire ou bien de mon imagination ou bien donc ce sont c'est la pure vérité donc ici il s'engage directement il nous dit je vais vous dire la vérité d'accord s'il vous plaît rappelez-vous très bien de ce qu'on a avancé dans cette leçon aujourd'hui pourquoi parce qu'on en aura besoin pour écrire un souvenir autobiographique je vais chercher dans les anciens bacs il y a des bacs où on avait donné des souvenirs autobiographiques à raconter d'accord c'est pour ça qu'on va faire un souvenir autobiographique parce que on vous donne un souvenir autobiographique en disant enfin donnez votre opinion sur ça donc tu écris l'histoire du souvenir autobiographique tu ajoutes un petit paragraphe du 4 lignes bien 5 lignes pour argumenter ce que d'après ce qu'on te demande d'accord faire une argumentation d'après ce qu'on te demande à propos de l'histoire que tu as raconté bon c'est possible qu'on vous donne ça et je vais essayer de chercher aussi un régional je crois si je ne me trompe pas c'est l'un des régionaux de l'Académie de Fès je vais chercher ça d'accord on a donné un dialogue je crois entre l'homme et un arbre ou bien l'homme et la nature qui l'accuse de la détruire d'accord on vous a dit écrivez un dialogue argumentatif donc on va aussi faire le dialogue argumentatif bon avant de vous dire au revoir je rappelle une chose nous n'avons pas assez de temps alors je pars pour le plus important et pour le plus d'accord rémunérance qui va vous donner beaucoup de points ok vous savez que les oeuvres sont notées le jour de l'examen à peu près sur 7 points j'ai déjà dit ça mais je le rappelle d'accord elles sont notées sur 7 points et la production écrite sur 10 points et les outils de langue sur généralement 2 à 3 points d'accord rarement plus rarement ça peut arriver jusqu'à 4 mais c'est généralement 2 à 3 et généralement aussi les leçons qui sont données ce sont les figures de style le style direct d'accord en gros ce sont les leçons qui sont posées les jours de l'examen d'accord alors moi je vais d'accord bien sûr donner la primauté à ces leçons les leçons de production écrite et les leçons des oeuvres bien les élèves de l'année prochaine auront plus de chance car ils auront aussi toutes les leçons de langue mais pour vous par exemple je vous ai fait la leçon des figures de style je vais vous terminer la leçon de du discours direct lorsque je vais commencer le le vrai résumé de la boîte à merveille c'est à dire la séance prochaine on va étudier l'insipite et pour l'étudiant on va étudier la situation d'énonciation d'accord donc c'est un autre outil de langue on pourrait aussi faire d'autres outils de langue je crois que si j'ai du temps je vais vous faire surtout les tonalités les registres de texte bon lorsqu'on aura terminé les productions écrites avec des applications sur je vous ai déjà fait l'exemple de l'académie d'Erla d'accord bon lorsqu'on aura vu quelques exemples de productions écrites je pourrais alors vous faire des leçons d'outils de langue bien donc et s'il vous plaît ne vous pressez pas pour les questions que vous m'envoyez parce que parfois vous m'envoyez des questions elles sont très très bien expliquées dans le reste des vidéos j'espère que par exemple vous voulez m'envoyer des questions sur la production écrite j'espère que vous allez recopier ces questions sur une petite feuille les garder chez vous regardez toutes les vidéos et lorsque vous aurez fini toutes les vidéos sur la production écrite surtout les 14 premières vidéos les 14 premières vidéos dans lesquelles il y a la théorie d'accord lorsque vous aurez étudié tout ça pas la peine de continuer jusqu'à étudier jusqu'à voir les applications mais c'est surtout les leçons d'accord les six plans le plaidoyer le réquisitoire les leçons sur l'introduction la leçon sur la conclusion l'analyse du sujet les types argumentatifs lorsque vous aurez vu toutes ces leçons alors là si vous n'avez pas la réponse des questions que vous aurez gardé chez vous vous pourrez me les envoyer moi je soyez assuré que je vais faire mon possible pour répondre à toutes les demandes jusqu'à présent les demandes ne sont pas très nombreuses mais je vous dis je vais faire mon possible parce que je constate que le nombre de vues augmente à vue d'oeil chaque jour il y a plus de vues c'est à dire sous peu peut-être qu'il y aura beaucoup de commentaires alors je vais vraiment essayer de faire mon possible pour vous pour répondre à vos demandes et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine à la prochaine c'est la prochaine à la prochaine